les amis bonjour bienvenue sur texla j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais j'aimerais avant tout vous remercier je n'ai pas été très présent ces derniers temps et pour cause je suis devenu papa pour la seconde fois d'une petite manon qui est arrivé le 17 mars et ce même 17 mars vous m'avez fait doublement plaisir en étant très nombreux à vous abonner depuis le départ à soutenir la chaîne à m'envoyer des commentaires très positifs et ce même 17 mars on a passé la barre des 10 000 abonnés malgré mes faibles diffusions vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne vraiment du fond du coeur encore un grand merci on passe à la vidéo qui est adressée essentiellement aux néophytes maintenant si vous avez envie d'apprendre un petit peu plus ou de suivre mon quotidien n'hésitez pas à regarder et on se retrouve tout de suite après l'intro on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pratique une question très récurrente comment je recharge ma voiture je vous montre exactement de quelle manière ça se passe pour moi tout simplement il faut savoir que les recharges principales avec une voiture électrique s'effectue essentiellement à la maison si vous êtes en appartement c'est faisable mais ça va être un petit peu plus compliqué pour ma part tout simplement tous les soirs lorsque je rentre je vais ici sur mon point de recharge avec la tesla il est recommandé de charger la batterie à 90% vous pouvez ici modifier votre taux de recharge une fois que c'est terminé simplement je programme ma charge qui est d'ailleurs toujours rechargé de la même manière avec un départ de charge à 22 heures ce qui me permet de recharger en heure creuse il me reste 33% sur la batterie je sais qu'il me faudra à peu près 10% par heure de recharge ce qui suffira pour recharger les batteries intégralement en heure creuse à partir de là petit geste tout simple du soir ma borne est ici alors moi j'ai la bande tesla il ya d'autres bandes possibles mais moi j'ai pris celle ci on appuie sur le petit bouton ici pour ce qui est de ce chargeur puisque celui ci a le petit bouton poussoir pour la trappe on branche le chargeur est connecté et c'est terminé c'est aussi simple que ça pour ce qui est de la maison et de pouvoir recharger en heure creuse tout en programmant comme si on programmait bêtement sa machine à laver pour recharger en heure creuse c'est tout simple là pour ce qui est de la borne je l'ai fait poser par mon électricien qui a trouvé ça très très simple à poser c'était la première fois qu'il faisait ce genre de choses et vraiment il n'a eu aucun souci alors on est avec philippe l'agencement service 76 alors là je parais tout petit mais c'est pas que je suis petit donc en fait philippe est l'électricien qui a posé ma borne tesla et j'ai fait appel à philippe parce que c'est un électricien du coin très bon bosseur il m'a fait une installation qui était vraiment au top merci philippe et philippe j'aurais aimé que déjà que tu nous présente une entreprise savoir un petit peu ce que tu fais je suis une entreprise d'électricité donc moi j'ai une installation qui est assez simple on va regarder ça je vais vous montrer un petit peu donc là moi en gros j'ai mon tableau qui est juste ici philippe m'a fait l'installation ici donc est ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as mis j'ai préféré rajouter un donc ici on a un joncteur différentiel qui protège d'abord la ligne parce qu'en fait on est sûr quand même sur du matériel qu'on extérieur donc j'ai préféré remettre en différentiel comme ça si ça coupe ça touche pas ceux de la maison et tout simplement une protection de ligne donc en 32 ampères avec un départ 6 carré qui passe ici et qui transperce le mur pour aller sur le chargeur ok on va aller voir un petit peu comment ça se passe derrière vous voyez là la box elle est très proche juste derrière le mur ici donc avec un grand câble de 7 mètres 50 pour le chargeur que j'ai choisi philippe en fait à percer le mur m'a fait un truc super propre avec un joint ici sur les côtés c'est ça ta silicone et toujours silicone transparent pour finir pour finir bon là on était abrité au niveau de la borne tesla ils ont tout prévu parce qu'on peut le raccorder sur plusieurs types de câbles ok sur plusieurs puissances on peut même le mettre en triphasé pour ce conduit oui c'est vrai c'est très très bien conçu parce que si on a que 20 ampères on peut le brancher en 20 ampères si on a 32 on peut le brancher en 32 ce qui apparemment modifie le temps de charge oui que tu vois complètement là on est au maximum de la capacité 32 ampères qui alimente le boîtier de charge ok ok ça marche philippe on voit là une installation toute simple rien de très compliqué philippe disait qu'on pouvait associer ça à une installation un peu comme une gazinière c'est ça que ça voilà donc vraiment un branchement de gazinière ok ça marche philippe donc ouais tu me disais au niveau des coûts on était sur une installation simple comme ça sur eux deux trois cent euros c'est ça avec le matériel tout ça voilà en gros là il n'y a pas grand chose il y a juste un bout de câble en différentiel un dinongteur et une demi journée de travail ok ça marche très rapide à faire ça va donc je vous mets dans la description les coordonnées de philippe et puis merci à toi philippe et je vous dis à une prochaine et nous on continue pour la suite et bien la bande des plusieurs possibilités de recharge chez tesla ils ont leur propre bande de recharge moi je les choisis tout simplement pour vous avouer parce que elle est plus esthétique je trouvais plutôt joli c'était c'était la simplicité elle est pas excessive en plus en termes de prix chez tesla on est alors moi quand je l'avais payé c'était aux abords de 530 euros on doit être à peu près dans les mêmes tarifs il existe d'autres bandes de recharge avec par exemple des fonctions de délestage si jamais vous avez trop d'appareils qui tire du courant en même temps vous avez la possibilité d'avoir une bande de recharge qui va délester le courant qui va permettre de ne pas faire sauter les plombs oui c'est quelque chose qui arrive c'est quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'avais la voiture au tout début je l'ai eu en plein été je rechargeais la maison il n'y avait absolument aucun souci j'ai eu des problèmes au niveau de mes recharges lorsqu'est arrivé l'hiver puisque l'hiver les radiateurs qui se mettent en route je suis en chauffage tout électrique à la maison tous les radiateurs qui se mettent en route on peut aussi bien mettre les appareils la machine à laver le sèche-linge des choses comme ça tout simplement le disjoncteur des radiateurs a sauté les radiateurs principaux de la salle à manger pas forcément les autres pièces que les radiateurs de la salle qui se sont mis en offre donc tout simplement j'ai augmenté mon abonnement je suis passé sur un abonnement de 12 kva au lieu des 9 kva que j'avais précédemment et en 12 kva ça passe gardez bien à l'esprit que je suis dans le cadre d'une utilisation intensive et que j'ai très souvent besoin de recharger un maximum de batterie en un minimum de temps pour rester dans les heures creuses de votre côté si vous avez besoin de moins tirer sur votre ligne et par la même occasion d'éviter d'augmenter votre abonnement gardez bien à l'esprit que vous pouvez tout à fait régler l'intensité le courant tiré par votre voiture ça vous évitera de disjoncter on passe ensuite aux explications des bornes de recharge extérieure et là ça commence par être la jungle pour beaucoup alors qu'en fait il y a rien de si compliqué je vais vous expliquer une chose toute simple assez réductrice pour pas s'éparpiller si vous voulez faire simple pour les bandes de recharge extérieure si vous voulez avoir accès à quasiment toutes les bornes charge map c'est vraiment la principale chose à retenir charge map l'application et la carte avec la carte vous avez accès à presque toutes les bornes mais à côté de ça vous avez aussi des bandes qui peuvent parfois être libre d'accès comme la borne qu'on va aller voir tout de suite vous avez aussi certaines bornes qui peuvent avoir besoin d'une carte spécifique mais c'est assez rare charge map en général vous donne accès à toutes les bornes il faut vraiment rester dans l'optique que les bornes doivent rester du dépannage ça ne doit pas être la solution de recharge c'est à éviter absolument l'idéal c'est de charger soit à la maison soit au boulot je ne le dirai jamais assez maintenant si vous êtes à court de d'électricité effectivement il existe des bornes un petit peu partout qui peuvent bien souvent sauver la mise ou même si par exemple vous avez la possibilité d'aller faire vos courses vous avez parfois des chargeurs qui sont mises à votre disposition et qui vous permettent de faire un petit complément gratuitement ça va pas aller chercher très loin généralement les recharges sont assez lente sur la tesla model 3 par exemple comme je vous disais tout à l'heure on a 10% de charge par heure parce que chez moi je suis en monophasé mais si on va sur une borne de ville sur une borne publique vous avez en général 11 kilowatts disponibles en charge c'est à dire l'équivalent du triphasé qui permet de récupérer 15 % par heure donc retenez ces simples chiffres 10 % par heure la maison en monophasé 15 % par heure sur la tesla model 3 long range par heure de recharge ça permet de charger un peu plus rapidement et parfois très souvent d'ailleurs en ma région gratuitement c'est quand même un avantage mais je dis toujours qu'il ne faut surtout pas en abuser ces bornes comme la bande que l'on a ici sont des bornes de dépannage alors là on est dans ma commune cette borne en l'occurrence est gratuite je vais vous montrer un petit peu comment elle fonctionne celle ci elle est très particulière c'est pas forcément un fonctionnement retenir c'est pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les bornes de recharge alors ici c'est très simple il ya tout simplement pas besoin de cartes pour recharger la voiture ça va fonctionner comme à la piscine je récupère mon câble et je vous montre ça alors pourquoi la piscine tout simplement je montre un petit peu la borne il faut simplement appuyer ici sur valider je choisis un numéro de prise en l'occurrence ici moi je vais choisir la 1 type 3 up valider et ici on fonctionne avec un code tout simplement que l'on va retenir on choisit son propre code je tape mon code que je ne vous montre pas puisque j'utilise toujours le même soulever la trappe pour se brancher la prise 1 on a notre prise qui est ici là j'ai un câble type 3 que j'ai acheté par la suite je pose la caméra c'est compliqué là j'ai mon câble type 3 à partir de là je vous rattrape je branche et c'est parti ici on a donc une recharge gratuite je vais pas faire une recharge complète c'est juste pour faire la démonstration et vous montrer que grâce à ce type de recharge la voyez par exemple il faudrait quatre heures pour recharger complètement je vais pas recharger complètement je pense que là je vais recharger à peu près jusqu'à 50% je vais faire un petit complément de 32 à 50 et ça va me prendre une heure c'est tout juste le temps que j'ai besoin pour faire ce que j'ai à faire à côté ça permet de faire un petit complément gratuitement qui va me permettre de me dépanner et d'avoir un surplus d'autonomie si nécessaire dans la journée surtout pour nous taxi on peut souvent une préau dépourvu et d'avoir toujours un petit peu plus de batterie c'est mieux il faut toujours prévoir anticiper voilà ce qu'il en est pour cette première bande autre type de recharge dans la périphérie de rouen on va découvrir un chargeur qui est le chargeur le plus commun le chargeur à badge on va vous montrer un petit peu de quelle manière ça fonctionne ici deux types de recharge alors voyez ici on a une zoe et qui est en train de recharger elle recharge actuellement avec le câble le plus commun qui est le câble t2 c'est ce qui est livré le plus souvent avec les voitures actuellement le t2 format classique nous aujourd'hui on va brancher en t3 qui est l'ancienne norme on ne la trouve plus beaucoup mais il ya encore beaucoup de bornes avec ce type de câble et bien aujourd'hui tout simplement avec notre badge vraiment la solution la plus simple charge map charge map vous avez accès à quasiment toutes les bornes vraiment garder ce ce badge en tête c'est le badge le plus important on badge ici de cette manière la trappe est déverrouillée ou presque ça y est déverrouillée et je peux ici brancher mon câble voyez ici voilà on aura donc notre t3 qui est branché ici et de l'autre côté côté embout véhicule sur le port de charge on aura notre t2 qui est le port de charge de la modèle 3 ce qui nous donne un câble t3 t2 pour recharger dans notre situation actuelle mais on aura aussi la possibilité si on veut comme la zoe est à côté de recharger avec le câble d'origine de la tesla modèle 3 qui est le t2 t2 double démonstration maintenant sur la ville du havre vous avez ici des chargeurs à badge un peu comme partout les bandes de recharge ont une indication charge map sauf que en fait on n'a pas du tout la possibilité d'utiliser charge map ici je vous en fais la démonstration tout de suite jeu badge vérification en cours oui patienter badge invalide et oui on n'a pas du tout la possibilité de les utiliser ici c'est l'une des rares villes un des rares endroits on ne peut pas utiliser les badges charge map il faut donc lorsque c'est le cas demander à la mairie comment retirer le badge de la ville ici c'est le badge qui est à retirer la voirie vous avez quelques petites démarches à faire simplement présenter quelques papiers à partir de là vous récupérez votre badge ici sur le havre on a notre badge easy via on badge est ici au moins ça va fonctionner prise déverrouillée on peut raccorder notre véhicule autre petit problème que vous pourriez rencontrer vous avez parfois avec votre véhicule des câbles t2 fourni d'origine qui sont parfois un peu court si vous avez une zoe et généralement vous n'avez pas trop le problème la prise est devant sauf que sur la tesla model 3 la prise n'est pas devant elle est située sur le côté exactement comme une voiture thermique dans le cas de notre tesla model 3 si je branche ici un peu pas fermé ça sert à rien c'est juste pour vous montrer l'ouverture de la trappe n'est pas de ce côté ci elle est de l'autre côté ce qui fait que notre câble ici est beaucoup trop court elle est ici notre appeur donc la solution pour y remédier si vraiment utiliser comme moi beaucoup les chargeurs public et bien tout simplement il faut investir dans un câble beaucoup plus long on n'a pas trop le choix avec la tesla model 3 là on doit être en trois ou quatre mètres je sais plus combien exactement j'ai investi dans un câble de 6 mètres et avec le cadre de 6 m vraiment on est tranquille à démonstration on branche ici là je peux refermer je suis sûr de mon coup je prends mon cap de 6 m et là au moins on a de la marge on a la possibilité de faire le tour du véhicule de passer ici dessous et de pouvoir brancher ici un câble de 6 m fera parfaitement l'affaire si vous recherchez des câbles de ce type je vous conseille vraiment le site what's attitude vous connaissez peut-être notre ami franck qui a fait pas mal de vidéos avec notre ami jérôme d'électrons libre et qui m'a vendu ce cas d'excellente qualité à un rapport qualité prix vraiment défiant toute concurrence on a quelque chose qui fonctionne à merveille voilà ce qu'il en est pour les chargeurs ici au havre vous avez certainement déjà aperçu ce genre de bornes lorsque vous allez faire vos courses on a un peu partout maintenant dans les magasins chaque magasin à son propre système de recharge je vous en montrer un ou deux histoire que vous voyez un peu à quoi ça ressemble ici nous sommes à Auchan-Montivillé on a vraiment un système qui est vraiment excellent on a ce qu'on appelle des bornes avec câble attaché c'est à dire que cette fois ci vous n'avez pas apporté votre propre câble vous avez déjà la borne disponible comme une pompe à essence vous arrivez vous branchez le fonctionnement est très simple il suffit simplement de sélectionner votre mode de recharge ici on va charger en AC mode 3 mode 3 c'est le nom du câble il suffit simplement de se repérer en fait au petit logo qui est ici la prise type 2 on sélectionne on a juste appuyé ici veuillez raccorder votre véhicule c'est aussi simple que ça on prend on ouvre la trappe on branche j'entends la machine se déclencher et c'est parti vous pouvez évaquer à vos occupations partir faire vos courses le temps de quelques courses une heure une heure et demie vous allez récupérer l'équivalent de comme on a déjà dit 70 km pour une heure de recharge voire plus si vous restez davantage c'est très variable selon le véhicule que vous utilisez sur la tesla modèle 3 on charge en 11 kilowatts sur ce genre de borne une zoé peut charger en 22 kilowatts d'autres véhicules pourront charger en 7 kilowatts c'est très variable il faut faire attention à cette spécificité lorsque vous achetez un véhicule électrique chaque véhicule peut avoir un chargeur embarqué qui a une puissance différente pour recharger le véhicule sur les bandes publiques il va de soi que dans le sens du partage dans l'électromobilité dans la communauté du véhicule électrique on essaie vraiment de faire en sorte que chacun puisse avoir sa chance sa possibilité de recharger et que ça tourne tout simplement c'est un partage il ne faut pas forcément monopoliser les bornes on essaie de faire au mieux donc au moins le temps de ses courses on recharge on repart aussitôt on reste pas forcément toute l'après-midi à recharger donc on essaie vraiment de partager un maximum voilà en tout cas ce qu'il en est ici à Auchan avec ses excellentes bornes câbles type attaché on est vraiment au top du top nous sommes maintenant chez Lidl en scène bien connue de plus en plus de magasins Lidl équipent leurs parkings de bornes de recharge pour véhicules électriques alors ici on est sur un système beaucoup plus classique on est de nouveau sur un système où il faut apporter son câble et bien on va vous montrer exactement de quelle manière ça fonctionne on va récupérer notre petit câble ici le fonctionnement est très très simple vous avez ce genre de borne qu'on trouve un petit peu partout maintenant simplement vous appuyez sur le bouton vert pour déverrouiller la trappe vous allez y brancher votre côté T2 appuyez bien fermement on referme la trappe on branche côté véhicule le tout assez rapidement sinon ça pourrait se déconnecter on entend la borne qui se lance j'ai entendu le claque le voyant est au vert la borne est lancée on a eu besoin d'aucun badge ici ce sont des bornes libre d'accès dont vous pouvez vous servir très facilement de la même manière pour repartir on fait la manoeuvre inverse c'est à dire que tout simplement on appuie sur le bouton rouge la trappe c'est déverrouillé ici on a juste à ouvrir récupérer notre câble et c'est parfait alors à savoir que côté véhicule lorsque votre véhicule recharge votre trappe est verrouillée avec votre câble c'est à dire qu'on ne peut pas vous voler votre câble donc pas d'inquiétude de ce côté là votre câble est bien attaché sur votre voiture voilà ce qu'il en est pour le magasin lidl est-il encore utile de présenter les super chargeurs la grande force de tesla un maillage extrêmement important dans toute l'europe vous permettant de recharger votre voiture n'importe où ne pouvant faire n'importe quelle distance vous aurez toujours de quoi recharger très rapidement un rechargement de 0 à 80% en 30 minutes une recharge extrêmement rapide je vous montre la simplicité avec laquelle ça fonctionne vous souhaitez faire un déplacement c'est très simple il suffit simplement de taper votre destination nous allons prendre pour exemple aux serres on calcule l'itinéraire le gps nous calculons où nous devrons nous arrêter recharger et avec combien de pourcents nous arriverons à destination votre temps de recharge 20 minutes à orgeval votre arrivée à destination avec 18% de batterie tout est indiqué votre temps de trajet total vos kilomètres absolument tout c'est vraiment la plus grande simplicité la plus grande force de tesla de quelle manière ça fonctionne lorsqu'on arrive sur le super chargeur et bien c'est très simple votre compte est déjà enregistré c'est à dire que lorsque vous achetez le véhicule vous avez un compte tesla à créer lorsque votre compte est créé il suffit tout simplement de profiter de vos bornes vous vous servez on ouvre la trappe vous branchez et c'est aussi simple que cela la voiture est déjà reconnue la connexion se fait la borne se relie au véhicule et on a juste à admirer la magie opérée là on n'est pas forcément sur le temps de recharge le plus optimal puisque la recharge est optimale de 0 à 50% à partir de 50% on commence à avoir un léger ralentissement là on peut quand même constater que l'on a un recharge à 68 kilowatts on monte à 71 72 si on était arrivé avec une batterie à 10% comme j'ai pu avoir hier le cas on aurait un rechargement à 140 150 kilowatts qui est extrêmement énorme on peut récupérer l'équivalent de 50% de batterie en moins de 20 minutes c'est vraiment très très rapide voici donc ce qu'il en est pour la recharge sur les super chargeurs on a aussi souvent une communauté très sympa on a très souvent l'occasion d'échanger avec les propriétaires de tesla aujourd'hui nous sommes plusieurs sur le super chargeur peut-être qu'il va y avoir quelques petits échanges et c'est vraiment la grande force un petit bonus d'explication si vous êtes en vacances et que vous avez la chance d'avoir à votre disposition une prise secteur vous pouvez tout à fait recharger de cette manière je me branche tout simplement sur le 200 dravolt peut-être pas réussir d'une main parce que ici c'est pas très simple d'accès la prise est branchée le secteur est prêt on cale ça on va brancher la voiture le chargeur de l'umc est exactement le même qu'à la maison une prise tesla comme ceci la seule différence c'est qu'on est branché sur de 220 le petit bouton poussoir j'ai pas beaucoup de place mais ça va aller on branche on est parti le voyant est ouvert on voit à l'intérieur ce que ça nous donne je règle ma limite comme j'étais à 80% on monte à 3 kilowatts on a 7 heures pour recharger nos 122 km c'est à dire une toute petite nuit pour recharger l'équivalent de 122 km si vous faites beaucoup plus vous savez exactement ce que ça vous donne si vous allez faire 240 km dans la journée vous saurez qu'il vous faut 14 heures en 14 heures ont fait une très grosse nuit mais généralement ça suffit plus de 200 km d'entre 200 et 300 km c'est largement suffisant sachant que une fois de plus si vous faites beaucoup plus de kilomètres vous avez forcément atteindre un super chargeur donc quoi qu'il arrive il y aura pas de souci de ce côté là en termes de coûts on a 25% à récupérer pour nos 122 km 25% c'est à peu près 2 euros 50 vous comptez 10% 1 euro on est généralement dans une bonne moyenne si vous êtes chez l'habitant 10% 1 euro 100% 10 euros et vous serez à peu près ce que vous devez à l'habitant qui a l'extrême sympathie de vous loger voilà ce qu'il en est pour les vacances allez pour conclure on se fait un petit résumé de tous les équipements à avoir on a donc nos trois câbles présentés ici vous avez mieux matérialisé cap d'origine qui est ici en t2 côté borne t2 côté véhicule comme toujours mon deuxième câble là toujours en t2 côté borne t2 côté véhicule mais cette fois ci en 6 mètres pour pouvoir brancher absolument partout et notre troisième câble qui cette fois ci est en t3 t2 toujours côté véhicule bien sûr cette fois ci en 5 mètres un bon compromis et nos trois sorties t2 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 côté véhicule pour se brancher ici on constate ici qu'on a un ensemble ça c'est le combo ccs c'est pour les stations de recharge rapide comme les superchargeurs unity ou autres stations de charge rapide et pour terminer comme je vous ai expliqué sur mon lieu de vacances on a notre câble d'origine qui est fourni également avec la tesla model 3 un grand câble de 6 mètres qui est tout simplement l'adaptateur secteur au soleil on va mieux voir qui permet de se brancher sur n'importe quelle prise classique et de recharger environ 20 km par heure de recharge ce qui permet de charger environ en 3 kilowatts on a deux fourniers avec ce qu'on appelle vulgairement la prise camping ça c'est un adaptateur vous pouvez passer directement ici là on a nos prises ça nous donnera exactement la même chose si vous avez ce système de recharge sur un camping en vacances peu importe où vous êtes mais plus souvent bien souvent c'est la prise secteur malgré tout ce petit chargeur il est assez formidable puisqu'il nous permet aussi d'adapter une prise de ce type mais en plus grands amperages avec une p17 32 ça c'est la solution pour remplacer si vous le souhaitez la wallbox à moindre frais c'est à dire que cette wallbox on l'a déjà vu précédemment on en a environ pour 500 euros si vous mettez une prise p17 32 à la place plus adaptateur à prévoir vous aurez un système d'ensemble de recharge complet qui vous permettra d'utiliser l'umc à moindre frais ça c'est une solution que beaucoup utilisent je vais pas rentrer dans les détails sur cette solution puisque c'est pas une solution que je connais vraiment beaucoup mais je sais que beaucoup beaucoup utilisent cette possibilité voilà ce qu'il en est pour les solutions de recharge on n'oubliera pas notre badge principal charge map le badge à avoir pour vraiment pouvoir recharger quasiment absolument partout si vous ne trouvez pas de quelle manière vous pouvez recharger sur certaines bornes tout simplement vous contactez la ville la mairie on vous donnera les démarches à suivre pour pouvoir recharger voilà ce qu'il en est pour cette vidéo sur les solutions de recharge j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait quant à moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao ciao les amis